salut à tous j'espère que vous allez bien bon on va rebondir sur le séisme qui a été annoncé ce matin par gusenko à savoir ça va sabrer dans les effectifs de la maison mère d'asmodé et peut-être également chez asmodé ce qui peut être peut-être pas une catastrophe pour nous mais qui quand même relativement inquiétant pour les gens qui travaillent là bas étant donné que c'est quand même des gens donc voilà on va parcourir ensemble l'article je vous propose juste qu'on regarde ensemble le contenu de cette publication donc bien entendu je vous mets les liens du site gusenko sous sous la vidéo c'est marqué restructuration chez asmodé délai sentiment annoncé donc restructuration chez asmodé un séisme c'est une nouvelle qui nous a scotché c'est clair qu'on n'a pas l'habitude chez asmodé de parler de ce genre de choses moi j'avais largement le sentiment que c'était pas une entreprise qui qui partait sur des dynamiques de licenciement comme ça plutôt c'est plutôt familial on va dire mais malheureusement quand on se fait racheter par un grand groupe c'est souvent ce qui arrive on sait quelque chose je travaille dans une grande entreprise internationale et ça fait quelques années comme ça que au niveau du personnel on souffre beaucoup mais qu'il ya des choix comme ça stratégiques qui sont assez déstabilisant et on a l'impression que ça touche à notre à notre identité alors qu'en fait c'est des choix qui sont purement financiers donc là on peut imaginer que c'est le cas donc asmodé le mastodonte français de l'édition ludique vie des heures plutôt sombre son propriétaire suédois en brand ce groupe donc ça c'est eux qui les avaient rachet j'ai fait une vidéo là dessus un grand groupe qu'ils avaient racheté puis qu'ils avaient associé à des achats de studio de jeux vidéo mais on va y revenir à annoncer le lancement d'une vaste restructuration touchant plusieurs de ses filiales dont asmodé au menu compression des coûts licenciement massif fermeture de studio une véritable cure d'austérité c'est ce que font tous les grands groupes dans le monde que ce soit automobile soit numérique que ce soit cinéma ludique et tout ça ils font tous ça ils rachètent et rachètent comme ça des trucs qui fonctionnent et puis après il les force à la cure d'un maigrissement au maximum pour un maximum de rentabilité puis une fois qu'ils ont sauvé le truc bah une plupart du temps le pdg qui a fait ça se barre avec un beau chèque et puis et puis les gens sont sur le carreau là aussi je sais de quoi je parle pourtant asmodé sortait tout juste d'un trimestre record avec des revenus en hausse de 25% donc ça aussi c'est assez particulier mais c'est quand tout se passe bien et quand tout va bien et quand ça quand ça 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 se porte en très 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 bonne santé qu'on qu'on fait tomber malade le client en fait parce qu'en fait il a une capacité les entreprises qui sont dans cet état là qui ont 25% de hausse elles ont une capacité de stress elles peuvent être stressés de façon significative et du coup c'est à ce moment là qu'on choisit de faire des restructurations si vous faites une restructuration sur une entreprise qui marche pas vous la tuer définitivement que là vous pouvez lui serrer les coronesse et puis elle peut continuer à produire du jus pendant pendant encore un bon moment alors comment expliquer ce brusque retournement de situation et quelles seront les conséquences de ce séisme à l'avenir sur les jeux de société ça c'est la question qu'on se pose et je pense que ça peut être assez significatif en tout cas pour notre espace à nous jeu de figurines mais on va y revenir pareil c'est de la pure spéculation je ne sais rien je suis un petit youtubeur dans son salon mais voilà je vais vous donner des pistes de réflexion puis après vous en ferez ce que vous voulez accrochez vous bien à vos dés on vous explique tout donc la fringale d'un bronzer quand l'ogre se doit perd l'appétit ben oui évidemment il faut dire qu'un bronzer group a fait vous en a fait voir de toutes les couleurs à l'industrie du jeu vidéo ces dernières années le holding suédois collectionne les studios de développement à une vitesse éclair en 2017 ils engloutissent pas moins de 90 entreprises de quoi lui va alors le surnom de un bronzer l'étreignant en anglais ce pas super cool mais voilà à force de trop vouloir engloutir ont fini par être victimes d'indigestion résultat un bronzer se retrouve lesté d'une dette abyssale de 1,5 milliards de dollars américains évidemment quand vous rachetez des entreprises vous rachetez également le passif qui va avec de quoi couper l'appétit à n'importe quel ogre d'autant plus que plusieurs des méga productions lancées par le studio phare ont récemment fait pchit notamment les rivales de cendro qui sont écrasés et qui ont pas qui ont fait des essais commerciaux donc là on se rend bien compte que c'est les studios jeux vidéo qui tirent en fait une bonne serveur le bas par conséquent le bas ça a mis une croix sur ses ambitions démesurées pour se concentrer sur l'assainissement de ses finances exempts évidemment excite le règne de l'excès et de la débauche place à la diète sévère et à la retenue budgétaire les holdings a même sabré dans les effectifs prolifiques en mettant plus de 900 employés à pied entre juillet et septembre vous avez bien lu 900 personnes soit 10% du groupe plan social de ouf alors évidemment quand les quand les finances sont exempts c'est la fin de la fête les diètes budgétaires c'est un grand un grand classique on appelle ça les cash killers mais qui cherche à flinguer un maximum tout ce qui coûte cher je prends des exemples chez nous on a arrêté tout ce qui était sport auto formule 1 toutes ces choses là on a arrêté tout ce qui était les partenariats et les mécénats vous avez pu marquer peugeot à roland-garos par exemple donc toutes ces choses là ont été ont été dégagées et puis on verra après par la suite que à l'intérieur des entreprises il y a des secteurs qui sont les premiers à s'offrir de ce genre de restructuration et notamment la communication et autant vous dire que si c'est le cas la com est déjà pas fofolle en ce qui nous concerne je parle que du jeu de figurines pour nous donc si ça s'abre dans la com ça va être Asmodé dans l'œil du cyclone évidemment logiquement Asmodé aurait dû être épargné par la tornade car ses résultats témoignent d'une santé insolente ses ventes ont flambé de 25% le géant du jeu de société aligne un profit profit sur profit depuis son rachat par un banne soeur alors pourquoi diable s'abrait dans ses effectifs alors que les performances sont au rendez vous on va voir ce qu'ils vont dire mais je pense ça va coller ce que je vous ai dit c'est que plus on est en bonne santé plus on est la cible de de la cure des maigrissements tout simplement parce que la maison mère exige qu'Asmodé constitue contribuer aux économies à l'échelle du groupe bien sûr peu importe le succès de la boutique la filiale française doit se serrer la ceinture elle aussi quitte à sabrer dans le muscle plutôt que dans le gras c'est pas cool résultat une première salve de mise à pied est déjà tombée j'en ai entendu parler avec la promesse que ce n'est aucun début selon la direction financière d'Asmodé autrement dit accroché accrochez vous la tornade risque de faire encore pas mal de dégâts cerise sur le gâteau pendant que des centaines d'employés se retrouvent sur le cadre au grand manitou l'ars vengorre salive déjà à l'idée d'exploiter la fin le fantastique potentiel de la licence le seigneur des anneaux acquise à prix de nombreuses souffrances sacré contraste entre le discours enjoué des hautes instances et la dure réalité du terrain un grand classique déjà lui le boss il va se faire un max de fric on peut imaginer que ça va quand même se traduire par des départs volontaires des départs ce qu'on appelle des départs volontaires c'est à dire que sera un plan un plan de départ peut-être je sais pas mais normalement c'est comme ça donc en fait ce qui se passe dans ces plans de départ quand ça se traduit comme ça on va voir on va lire la suite de l'article mais quand on fait un plan de départ comme ça les premiers qui s'en vont c'est les meilleurs normal parce qu'ils retrouvent du travail facilement parce qu'ils peuvent ils savent porter leur expérience à l'extérieur très facilement parce qu'ils sont compétitifs et puis parce qu'ils sont recherchés donc ben ils se font un petit appart sur le chemin parce que on part avec un intéressement significatif ce qui permet de se payer un petit studio et puis et puis après ben on retrouve du boulot très facilement chez le chez le voisin qui souvent soit la sous traitant soit soit le soit l'adversaire donc en fait les ceux qui vont partir en premier ce sera ça sera à n'en pas douter ceux qui sont le plus facile à porter dans d'autres entreprises donc ceux qui sont efficaces je vous laisse imaginer ce qui va du coup ce qui risque du coup de rester alors une intégration à une sœur qui tourne au vinaigre il faut dire que le rachat d'osmodé par y answer group avait de quoi séduire sur le papier j'avais fait une vidéo sur le sujet asmodé faisait déjà office de mastodonte dans l'édition du jeu de société et dans le jeu de cartes à collectionner mais rejoint un conglomérat au rein encore plus solide qui lui promettait de stimuler sa croissance peut-être même de développer des synergies avec d'autres divisions de jeux vidéo ou mobiles alors ça j'en avais parlé dans ma vidéo quand il avait été rachetés j'avais dit que c'était une recherche effectivement de synergie entre les studios de jeux vidéo parce qu'il y avait ils avaient fermé les studios vidéo d'asmodé toute la partie jeux vidéo d'asmodé avait fermé et j'avais dit aussi que je m'inquiétais de ce rachat parce que ça pouvait générer des restructurations à terme ben voilà on y est sauf que dans les faits le mariage tourne plutôt au vinaigre car contrairement aux nombreux studios de jeux vidéo absorbés ces dernières années asmodé pardon jouit d'un statut à part elle ne fait pas partie des divisions pc console mais plutôt d'un segment séparé baptisé mobile and board game on va voir ce que ça traduit cette position hybride se révèle être une malédiction autant qu'une bénédiction certes asmodé conserve son autonomie stratégique c'est bon c'est pas mal et peut continuer à miser son expertise dans les jeux de société et les jeux de cartes mais en contrepartie son statut de filiale rentable en fait une cible de choix lorsque vient le temps de réaliser des compressions budgétaires voilà c'est ce que je disais c'est que quand on on veut maigrir on tape sur celui qui en bonne santé plutôt que de taper sur celui qui est malade voilà oui je n'invente rien même en pleine forme financière asmodé écope donc des erreurs de gestion commises par les autres divisions un grand classique c'est marrant enfin c'est marrant c'est pas marrant mais voilà j'avais pas lu l'intégralité de l'article je me rends compte que ce que j'imaginais se traduit par une réalité une chose est sur le plan de restructuration radical imposé aussi bien à l'embrancer groupe cas modé aura un impact majeur sur l'avenir des deux géants du jeu et à la prochaine étape de ce régime se courront encore les cocotiers c'est garanti alors c'est là on termine rappelons que dernièrement on a appris la douloureuse nouvelle l'éditeur de jeux ayant fait faillite d'éditeurs de jeux ayant fait faillite ou connaissant également chez asmoney des soucis de financement comme à la star de abba l'éditeur de jeux préférés pour les enfants j'étais pas au courant c'est dommage parce qu'à bas c'est super bon jeu ce qui va se passer c'est que la l'action elle va elle va avoir un rebond elle va elle va remonter du coup parce que quand des entreprises comme ça commence à dire qu'ils vont virer des gens en s'en battant des couilles des impacts sur la vie de ces gens là d'habitude ça relance l'action il est beau le monde dans lequel on vit vers une consolidation durable du marché pour l'interrogation cette douloureuse leçon devrait au moins avoir le mérite de refroidir les adeurs des leaders de l'industrie en matière de consolidation effrénée après avoir vu un rancer s'étouffer en voulant trop engloutir d'un coup les autres mastodontes réfléchiront à deux fois avant de se lancer dans une frénésie d'acquisition intenable ça serait bien pour la vie des gens d'ailleurs contrairement aux déboires d'asmodé de récentes nouvelles du côté des acteurs et des autrices auteurs et autrices des petits éditeurs sont plutôt réjouissants c'est cool le succès retentissant des jeux comme micro macro crime city où le parma reste du spiel démontre que la créativité du milieu est plus foisonnante que jamais ça c'est cool voilà c'est un contre-coup les petits créateurs les petits studios fonctionnent mieux que que les gros mastodontes mais c'est une leçon que pour l'instant je n'arrive pas à retenir en fait ils grandissent ils grandissent ils grandissent je parle aussi pour mon entreprise ils se rendent pas compte qu'ils sont ils créent des trucs qui sont intenables ils se déshumanisent en fait et financièrement ça marche puis à un moment ça pète puis quand ça pète ben le marché n'a rien à branler il se pense sur autre chose en fait donc voilà si on joue le jeu des marchés en fait on se fait bouffer par les marchés c'est c'est obligé quel que soit le temps que ça prend à un moment tu te fais niquer tant qu'il y aura des auteurs et des autrices passionnés pour repousser les frontières du fun en famille l'avenir du jeu de société restera radieux ouais mais combien il en reste chez Asmodé des gens comme ça je ne sais pas alors bien sûr la débâcle d'Asmodé risque de provoquer quelques secousses sismiques après tout avec plusieurs centaines d'employés et des centaines de millions de revenus annuels le mastodonte français pèse lourd évidemment dans la balance du secteur son agonie risque fort d'entraîner quelques dommages collatéraux chez certains partenaires ou détaillants alors là ça va être la fête chez les petits studios voilà mais soyons confiants l'industrie à traverser d'autres crises pour repasser pour par le passé pour rebondir encore plus fort tant que des millions de joueurs continueront à avoir soif de nouvelles de nouveaux d'univers ok une chose est sûre la magie entre le fabricant de 7wonder ticket to ride et détenteur de cent row s'avère moins heureuse que prévu bah évidemment quand on se fait racheter par des fonds pensions il ya de fortes chances que de toute façon derrière on s'en batte les couilles de ce que vous faites quoi en fait ils auraient fait ça ou des pots de yaourt ce qui les intéresse c'est les chiffres c'est les graphiques excel peu importe la passion qui a derrière pour ces conglomérats qui rachètent en fait ils s'en battent les couilles reste à voir si le couple des pareilles arrivera à surmonter les difficultés actuelles ou si leur relation se conclura par un divorce houleux ouais divorce ou décès d'une d'un d'un membre amputation d'un membre conclusion la restructuration est en cours chez asmodé et un brancers soulève plusieurs questions cruciales sur l'avenir de ces deux leaders du jeu jusqu'où iront les compressions budgétaires chez asmodé quel sera les impacts à long terme sur le fonctionnement et l'innovation au sein de ce pilier de l'industrie du jeu vidéo retenez toutes ces questions essayez de vous poser les réponses un renseur arrivera-t-il à redresser efficacement ses finances tout en préservant la valeur de ses nombreux studios et propriétés intellectuelles où cette cure drastique causera t elle des dommages irréparables à certains de ses actifs les plus prestigieux et enfin cette douloureuse leçon incitera t elle les grands joueurs de l'industrie à revoir leur stratégie axée sur une expansion effrénée et non viable je ne l'imagine pas ou au contraire assisterons nous à une manoeuvre téméraire de rachat massif dans les futurs ouais peut-être donc on peut rêver que cet épisode de calamiteux mène à une scène vers une scène consolidation du marché avec des entreprises qui privilégient la créativité l'innovation le développement au développement anarchique car pour finir ce sont les auteurs et les autrices passionnés de jeu les joueurs qui qui font vivre le jeu de société bien plus que les stratégies à la jardeuse des hauts dirigeants oui bon ok voilà qu'est ce qu'on peut conclure sur sur cet article très rapidement sans vouloir faire de de supputation à la con évidemment on sait peu ou pas grand chose de ce qui se passe et puis il faut pas qu'on s'enflamme sur sur ce qui va arriver mais la plupart du temps par expérience les services qui sont les premiers touchés c'est les services de communication ensuite c'est les studios qui ne sont pas à forte valeur ajoutée on sait que chez asmodee c'est plus du board game que du jeu de figurines par exemple voilà une licence comme star wars coûte cher là je pars pour ma pour ma pour mon côté après ils auront sans aucun doute à à coeur de la conserver parce que elle est normalement elle devrait être à forte valeur ajoutée même si même si eux il ne semble pas réussir à à transformer l'essai étant donné la façon dont les jeux star wars marche en tout cas les jeux de figurines marche on sait que derrière le jeu de figurines il ya il ya toute une implication que asmodee ne n'arrive pas à développer un suivi que un suivi et une animation qui n'arrive pas à développer on le sait je suis pas en train de traduire des choses qui qui sont pas connus moi j'ai juste envie de conclure que ben c'est c'est très triste pour les gens qui sont qui vont être impactés par cette restructuration voilà je pense que toute la communauté leur apporte leur soutien parce que c'est jamais facile de s'entendre dire que on n'est plus on n'est plus un élément crucial de l'entreprise et puis qu'on doit gentiment préparer ses affaires et s'en aller et c'est comme ça que ça va se passer avec un peut-être j'espère dans les débuts un petit chèque qui comme je lis va traduire que c'est principalement les forces vives qui vont s'en aller puis après ben ce sera de plus en plus contraignant et donc ça se fera de moins en moins sous sous couvert de départ dit volontaire voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire une fois de plus tout notre tout notre soutien à ceux qui vont qui vont qui peuvent et qui pourraient souffrir de cette situation il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face à très bientôt bonne semaine je vous donne rendez vous à la fin de la semaine pour l'expresso et puis peut-être quelque chose entre si je trouve le temps ciao les loulous et puis on on